Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage sentimental de la semaine qui arrive, donc du 8 au 15 juin pour nos amis verso. Ascendant verso, lune en verso, soleil en verso. Il y a des gens qui me demandent pourquoi je fais toujours les mêmes signes, et bien je vais vous répondre. Je reçois des mails qui me demandent de faire plus certains signes que d'autres. Et je remarque aussi au niveau des vues que j'ai, il y a certains signes qui sont très très visionnés par rapport à d'autres. Donc je me concentre sur ces signes-là, parce que j'estime que ces personnes cherchent davantage de réponses dans leur vie que d'autres signes qui sont peut-être moins réceptifs à tout ce qui est ésotérisme et spiritualité. Voilà, voilà, donc c'est tout. Ceci est un tirage sentimental qui peut ne pas vous parler ou vous parler, vous prenez comme ça vous parle. On a l'oracle G pour commencer, on a tiré deux cartes de l'oracle des anges de l'amour pour en savoir plus au niveau sentimental, et on répondra à une question d'ordre sentimental toujours avec l'oracle des réponses angéliques. Donc je vous invite dès à présent à penser à une question dans votre tête à laquelle vous souhaitez avoir une réponse claire. et on y répondra en fin de tirage. Allez, c'est parti, j'ai déjà tiré les cartes, on va juste les retourner et les interpréter pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc pour cette semaine de juin qui arrive pour nos amis versos. Alors, de quoi parle-t-on ? Ici, on me parle d'un homme. Alors vous prenez comme ça vous parle, je rappelle que ceci est un tirage sentimental. On me parle d'un homme dans votre entourage, un mi-verso. Cet homme, vous avez longtemps espéré quelque chose avec cette personne, quelque chose qui n'est jamais venu. Quelque chose, quand je dis quelque chose, c'est de l'engagement, quelque chose de sérieux avec cette personne. Vous avez vraiment nourri un espoir depuis très très longtemps sur le fait que vous vouliez voir quelque chose se passer avec cette personne. Mais c'est comme si c'était une attente interminable et que quelque chose n'était jamais arrivé. Là, on me parle peut-être de la fin. De la fin de cette attente. Alors, il y a deux interprétations possibles. Soit vous avez arrêté d'attendre, vous en avez eu marre d'attendre, vous avez lâché les armes, vous n'avez plus d'espoir en fait. Et on pourrait penser que c'est triste, mais non, parce que là on voit vraiment quelqu'un qui sort la tête de l'eau et qui se libère d'un poids. d'un poids concernant un engagement que vous n'avez jamais vu voir venir. Ça, c'est le premier type de personne concernée. Le deuxième type de personne concernée va voir un engagement de la part de cette personne. Cette personne est enfin arrivée à s'engager ou va enfin parvenir à s'engager avec vous. On voit que cette personne sort la tête de l'eau concernant une impossibilité à s'engager ou à construire quelque chose de sérieux avec vous. Vous prenez comme ça vous parle, mais c'est les deux interprétations qu'il y a de cette série de cartes. Je vais découvrir l'autre partie. Ok. Alors, pour moi, ce serait plus la deuxième interprétation parce que là, on me parle de signature, d'engagement officiel et de début de vie de couple, de début de vie à deux concernant... Il y a un engagement concernant la proximité et le retour à la chaleur avec l'autre. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui était dans l'incapacité de s'engager qui finit par pouvoir s'engager avec vous. Cette longue attente, ce long espoir, a fini par porter ses fruits car on a une personne qui se débloque au niveau sentimental, qui revient vers vous et qui vous propose quelque chose en lien avec de l'engagement, en lien avec un début de vie à deux, en lien avec un retour à la proximité, à la chaleur humaine. C'est une personne qui s'est fait violence, qui a essayé de combattre ses démons les plus terribles. Parce que là, on voit quand même une personne qui a été dans la souffrance. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui s'est moqué de vous. Mais vraiment, on a quelqu'un là qui a pas mal souffert et qui vraiment se fait violence et qui essaye, qui essaye de s'engager avec vous parce que la question de l'engagement pour cette personne est quelque chose qui fait vraiment très peur. Peur, peut-être parce que ce n'est pas dans sa personnalité, que c'est une personne assez indépendante, qui aime la liberté, qui aime sa liberté, qui a peur d'être enchaînée. Ou alors, ça peut être des peurs relatives à un passé tumultueux dans lequel il y a eu de la souffrance en lien avec un engagement. Du coup, on fait le parallèle et on met toutes les situations engageantes ou en lien avec de l'engagement dans le même panier en mode, ça va me faire souffrir s'il y a de l'engagement. Voilà, vous prenez comme ça pour parler. La carte centrale va déterminer le... Je ne dirais pas que c'est une synthèse du tirage, je dirais plus que c'est le cœur, c'est le noyau en fait. Oh, bah putain, c'est beau ! Il y a une réconciliation, un retour à la proximité. C'est le centre du tirage. Donc voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a été bloqué, qui sort de ce blocage et qui essaye, qui essaye avec vous, qui revient vers vous pour vous proposer quelque chose de sérieux. Il y a un retour, une réconciliation. Que ça soit de la part d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui vous n'êtes plus en contact depuis un moment, ou que ça soit une personne que vous avez toujours gardée en contact. En tout cas, il y a une personne du passé qui n'était pas prête à faire quelque chose avec vous, qui revient pour vous proposer quelque chose d'engageant. Alors, on va découvrir les deux cartes sentimentales pour voir ce qu'il en est. Alors, on me dit que des problèmes financiers ont pu être en cause dans votre vie amoureuse. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne s'est pas engagé avec vous à cause de problèmes financiers ou de problèmes d'argent, ou peut-être une situation professionnelle qui n'était pas assez stable. Et du coup, cette personne a préféré prendre le temps de régler ses affaires avant de venir vraiment vous proposer quelque chose de sérieux, de peur de tout faire capoter. C'est peut-être quelqu'un qui a attendu que toutes les conditions soient enfin réunies pour vous proposer du sérieux. On vous dit en deuxième carte que vous méritez l'amour, que vous êtes digne d'être aimé et que cet amour arrive enfin. Là, il y a quelqu'un qui revient du passé qui vous propose quelque chose d'engageant. Pour moi, c'est une proposition que vous avez faite en lien avec un engagement par le passé, mais cette personne n'a pas répondu sur le moment favorablement à cette proposition et il revient. Ça peut être des mois plus tard, des années plus tard, ou des semaines plus tard pour vous dire qu'il est favorable à cet engagement. Je vous avais demandé en début de tirage de penser à une question au niveau sentimental pour tenter d'y répondre. Donc, repensez à cette question. On va voir quelle est la réponse à cette question. Voici la réponse à la question. Confiance. On me parle de confiance. Alors, ayez confiance. Ayez confiance dans le retour de cette personne. Ayez confiance en ce que l'univers que vous apportez sur votre chemin. Voilà, vous prenez vraiment comme ça vous parle. En tout cas, on parle de confiance, d'avoir confiance, de ne jamais perdre la foi pour voir advenir ce que vous voulez advenir, voir advenir dans votre vie. Voilà, Ami Bélier, c'est un tirage très court pour cette semaine qui arrive. Mais il résume l'essentiel. Voilà, si vous souhaitez me joindre, c'est sur mon adresse e-mail juste en dessous de cette vidéo. Je réponds très très vite aux e-mails. N'hésitez pas à me contacter par mail. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je souhaite un grand merci à tous nos amis Verseau. Je crois que j'ai dit Bélier, mais je confonds parce que j'enchaîne les signes. Donc là, on est bien sur les Verseaux. Désolée. Donc, merci à nos amis Verseaux et un gros bisous à tous ceux qui nous regardent. Salut !